Regardez, ça continue par ici. Et là encore. Accroche-toi, Sylvie. J'approche du but. Bon, allez, suivant. Trois rats, treize à droit, courez sur trois toits, treize et trois. Trois rats, treize à droit, courez sur trois toits, treize et trois. Plus vite requis. Oh, yes, again. Trois rats, treize à droit, courez sur trois toits, treize et trois. Oh, non, mais c'est pas vrai. Ces phrases, les amigos, ce sont des virelangues. Et je dois les dire très vite et sans me tromper pour apprendre à bien articuler. Ordre de monsieur le directeur. Oh, mais c'est si dur, j'en peux plus. Help, je vous en supplie. Sortez-moi de là, les amigos. Oh, oh, ouf. Ça y est, c'est l'heure du colis mystère. Sauvé par le colis, les amigos. Oh, oui, oui, oui. Merci, 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 merci à mi colis. Ah, bon, par contre, ça va pas être facile de dire ce que c'est. Y a pas grand chose à dire sur la forme. Voyons l'énigme. Un objet bien utile pour tous les curieux. De quoi a-t-on besoin quand on est curieux ? Un livre avec plein d'infos sur des sujets passionnants ? Genre comment on prépare la meilleure sauce samouraï ? Ou bien qui a inventé les frites ? Ça s'appelle une encyclopédie. Ah oui, voilà, c'est ça que je voulais dire, une encyclopédie. Sinon, ça pourrait aussi être une grosse loupe pour voir tous les petits détails, compter les pépites de chocolat sur un donut, par exemple. Et sinon, quand on est curieux, on aime bien prendre les choses en photo aussi. Alors peut-être que c'est un appareil photo ? Bon, bah les amigos, on a vraiment besoin de vous, là. À votre avis, quel est notre objet mystère du jour ? Une encyclopédie, une loupe ou un appareil photo ? Allez, on l'ouvre ! Dites, les amigos, vous bougez pas, hein ? Parce qu'à la fin de l'émission, on saura qui est l'amigo du jour. Et ce sera peut-être toi, aujourd'hui. Bon, alors, ce colis. Oh, je le crois pas ! C'est une méga loupe ! Trop cool ! Un objet très utile pour tous les curieux. Oh ouais, à fond ! Et dis, tu penses, toi, Loli, que la curiosité est un vilain défaut ? On entend ça, parfois. La curiosité, c'est, ni mal, ni bien, cela dépend de ce qu'on en fait. Ah oui, il y aurait une bonne curiosité, alors ? Oui, celle des scientifiques, par exemple. Elle permet de faire avancer nos connaissances. Ou celle des journalistes, qui nous expliquent l'actualité. Ah ouais, mais alors, si on n'est pas scientifiques ou journalistes, comme moi et les Amigos, on fait quoi ? On peut être curieux utilement, en allant vérifier des infos. Aujourd'hui, on en reçoit beaucoup, de tous les côtés, et tout n'est pas forcément vrai. Ah ouais, d'accord, tu veux dire des fake news, des fausses informations ! Exactement, Rocky. Essayez de les repérer. Cela s'appelle « fact-checking ». En anglais, ça veut dire « vérifier les faits ». Et si j'ai aidé les gens à savoir s'ils ont affaire à une fake news ou à une vraie info ? Ce serait le premier service de fact-checking entièrement personnalisé. On pourrait m'appeler à toute heure du jour ou de la nuit pour vérifier une info. Yé ! Ah ! Mais je suis vraiment trop ingénie, vous trouvez pas ? D'abord, enregistrez une petite vidéo pour me faire connaître. C'est la base. Mon télé. Bonjour à tous. Vous n'en pouvez plus de toutes ces infos. Pas le temps de vérifier ce qui est vrai et ce qui est faux. Rocky fact-checking est le service qu'il vous faut. Ah ! Ben voilà. Parfait ! Je vous dis pas comment elle va cartonner, mon idée. Bon, mais c'est plus qu'à envoyer. Oh ! Oh, ça y est ! Déjà des clients ont trop la fume ! Alors, qu'est-ce que ça dit ? Oh, ça vient d'un amigo, Léo. Salut, Rocky. J'ai vu passer la photo d'un animal mi-oiseau, mi-lapin sur Internet, mais il a l'air un peu bizarre. Est-ce que tu pourrais vérifier pour moi s'il existe vraiment ? Oh ! Oh, mais il est trop mignon, lui ! Mais ça vit où, cette petite chose ? Rocky, n'oublie pas que tu dois faire du fact-checking. En fait, comment est-ce que je dois faire pour vérifier ça, moi ? Pour faire un bon fact-checking. On commence par vérifier si l'information a été publiée par des sources fiables. Ah ! Oui, d'accord, je vois, je vois des sources fiables, les amigos. Ça veut dire des sites d'infos ou des chaînes de téléconnues, par exemple. Les réseaux sociaux de la RTBF, of course ! Ou des comptes certifiés. Et aussi l'émission Les News sur OofTV, qui te donne chaque jour l'info du jour. Bon, alors, pour l'oiseau-lapin, ben, j'ai qu'à taper l'information dans un moteur de recherche connu et voir ce qui ressort. Ta démarche est bonne, Rocky. Oh, oh ! Là, là, il y en a un qui a publié une photo. Avec ce commentaire. Selon des témoins, cet animal vivrait au plus profond de la forêt amazonienne. Est-ce que c'est fiable comme info, ça, Loli ? Non, ces informations ne sont pas assez précises. Oh, mais ouais, t'as trop raison ! Par exemple, ils ne disent pas « Cet animal vit à tel endroit », mais « Il vivrait ». Genre, rien de sûr, quoi. Et au plus profond de la forêt amazonienne, ben, c'est pas du tout précis comme endroit. En plus, en plus, t'sais pas quoi, Loli ? Le site s'appelle « Vas-y, clic direct ». Oh, j'aurais dû me méfier. Mais, au fait, pourquoi est-ce qu'ils font ça, ces sites, Loli ? C'est quoi leur but ? Ils veulent attirer des gens sur le site avec des images pour gagner de l'argent avec la publicité. Ah, ouais, ok ! Et quand ce sont des plateformes et des réseaux sociaux, ils font ça pour avoir des likes ? Oh, mais pas cool, quoi ! Exactement. Et sinon, est-ce qu'il y a d'autres moyens pour vérifier une info ? Oui, on peut aller sur une encyclopédie collaborative, en ligne. Ah, oui, comme Wikipédia ! Ça, c'est assez fiable parce que les infos sont visibles par tout le monde et peuvent être corrigés si on a la preuve qu'elles sont fausses. Et si c'est une photo comme ici, comment on fait ? Il existe des moteurs de recherche spécialisés dans les images qui permettent de vérifier d'où elles viennent. Alors, oiseau, poisson... Oh, bon, ben voilà ! Verdict, Léo, je peux te l'annoncer officiellement. L'oiseau lapin n'existe pas. Ok, c'est triste, je sais. Mais c'est comme ça, c'est la vérité. Il faut l'accepter, Léo. Première mission de fact-checking accomplie ! Oh, yeah ! Bravo, Rocky ! Merci, Loli. Oh, un autre client ! Oh là là, mais je suis trop débordée aujourd'hui, moi ! Oh, c'est Sylvie de la cantine ! Voyons ce qu'elle dit. Salut, Rocky ! J'ai reçu un message du directeur. Il me dit que la réserve de dessert a été cambriolée. Oh, what ? Oh, mais c'est terrible, ça ! Bon, je vais aller vérifier ça sur le terrain. Oh, qui fact-checking ne recule devant aucun danger ? Je suis super motivée par cette mission, moi ! C'est parti ! Bonne chance ! Oui, merci, Loli. Bon, s'il y a eu un cambriolage, Gilou a sûrement prévenu la police et ça doit être le chambard à l'accueil. Alors... Oh, ben non... Ça a l'air d'être comme d'habitude, hein ? Il fait calme. Très calme. Beaucoup trop calme. C'est louche. Bon, je vais aller voir à la réserve de dessert si cette information horrible est exacte et si je peux trouver les indices. Mais ça sent quoi, ici ? Oh, les amigoses ! Vous voyez ce que je vois ? Du cacao ! Oh là là ! Mais je crois que je tiens une piste ! C'est carrément un indice. Et il y en a encore ici ! Oh là là ! Ça y est, les amigoses ! Oh ! Regardez, ça continue par ici ! Oh ! Et là encore ! Accroche-toi, Sylvie ! J'approche du but ! La vérité va bientôt éclater au grand jour ! Oh ! Juste devant le bureau du directeur ! Non, mais c'est pas possible ! Oh ! Il y en a là aussi, les amigoses ! Bingo ! Maintenant, c'est sûr ! C'est le directeur qui a mangé tous les tiramisous ! Oh, je le crois pas ! Oh là 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 ! Non, mais tu te rends compte, Loli ? Il avait tout pris, quoi ! Quel gourmand ! Bon, voilà, Sylvie ! Je te confirme que le message du directeur était une fake news ! C'est lui qui s'est servi dans la réserve ! Et ensuite, il a inventé cette histoire de cambriolage pour être sûr qu'on ne le soupçonne pas d'avoir fait le coup ! Mission fact-checking accomplie ! Oui, oui ! Et vous, les amigoses ? Toutes ces infos qui défilent sur les réseaux, à la télé ou dans la cour de récré, ça vous amuse, ça vous épuise, ça vous donne envie d'en savoir plus, ça vous rend curieux ! Vous faites attention aux fausses infos, aux fake news ! Si vous avez des trucs pour les repérer, partagez-les avec nous ! Et vous serez peut-être l'amigo du jour, comme... Héléna ! Regardez le dessin qu'elle nous a envoyé ! Il est trop beau, j'adore ! Merci, Héléna ! Oh ! Vous entendez, les amigoses ? Est-ce que ce serait pas l'heure de... La Corée de Rocky et Loli ! A votre avis, les amigoses ? Est-ce que quand on fait une grimace, si une cloche sonne, on reste coincés ? On essaye ? Oh non ! Oh non, je le crois pas, ça y est les amigoses, je suis coincé ! Oh non, non, non ! Mais non ! C'est pas vrai, je suis pas coincé ! C'était une fake news ! Sous-titrage ST' 501 !